Ils voulaient que je me batte là, mais ils m'ont dit « Dis-nous ton prix. » Puis là, j'ai dit « Dis-tu 2 millions? » Genre, je leur demande tout 2 millions. Ah ouais? Puis là, je suis prêt à demander 2 millions, mais en même temps, c'est pas eux autres qui vont payer, je pense. Je pense que c'est les princes de Riyad. Je pense qu'en 3 ans, il y a comme... Je ne veux pas me vanter, mais je pense qu'il y a 2-3 quotes vraiment typiquement québécois sont sortis à l'international. Puis je pense que c'est « Québec is back tabarnak » puis son affaire de « Gardez-la à votre anglais. » Fait que, tu sais, je veux pas, on se connaît pas, mais je pense qu'on est lié... Ben oui, là, vous êtes frères... Oui, on est frères du tabarnak. Oui, très bien. Puis ça, tu as dit que je vais parler un peu en français. C'était important pour toi de parler. Parce que tu as quand même fait un long stretch en... Oui. Tu sais, toutes les affaires importantes, tu l'as dit en français. Moi, oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, moi, mon monde est ici, là. Genre, je suis pas inconnu aux États-Unis, là. Le monde me reconnaît, c'est mes vrais fans, tu sais, au Québec. Puis je pense que c'était ça ma force pour le PFL. Tu sais, c'est pas que j'amenais des foules aux États-Unis, c'est que j'amenais du monde au Québec qui connaissait pas vraiment la ligue, qui ont commencé à écouter le PFL à cause de moi. Puis je pense que PFL ont compris ça peut-être dans le tard. Probablement quand j'ai gagné la ceinture, là, en fait. La première fois, ça? La première fois. Parce que, tu sais, après, il était comme, OK, on s'en vient au Québec. Puis, tu sais, ils ont vraiment travaillé pour venir au Québec. Puis c'est comme Georges un peu... Georges, l'une de ses plus grosses forces, là, c'est qu'il a fait connaître le sport au Canada. Mais oui, bien, pas dans le monde, là, mais il était apprécié dans le monde. Oui, il était apprécié dans le monde, mais il a fait connaître... Oui, 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 non, c'est une super star. Oui. Mais, tu sais, au Canada, tu sais, t'as plein de combattants. T'es l'UFC, t'as plein de combattants. T'es PFL, t'as plein de combattants. Puis toi, le monde que t'es capable d'amener, c'est toujours des Américains ou des Brésiliens. Mais là, il y a un gars qui arrive, « out of nowhere », que non seulement à cause de tes autres combattants, les Brésiliens et les Américains sont là, mais à cause de lui, les Canadiens sont là aussi, les Québécois sont là. Ça fait que, tu sais, j'avais une certaine valeur à cause de ça, puis Georges aussi avait une grande valeur à cause de ça. Puis je pense que ça, puis à l'EFL, ça en est rendu compte. Puis à la fin, tu sais, il voulait venir au Québec, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, tu sais-tu? Je ne sais pas exactement, mais il y a eu des journalistes qui ont écrit des affaires dans le journal à propos de tout ça. Puis il paraît que c'est la... pas la ligue, là. Commission? La commission, oui. C'est la commission, un problème de cage. OK. Que la cage au PFL est comme... En tout cas, c'est ça que l'article dit, là. Fait que la cage est comme en cercle au PFL. Puis ici, tu as juste le droit à un octogone. Ben, si c'est ça, raison, c'est de la câlisse de merde qui a raison. Bro! Prends-moi de pas, man. C'est parce qu'ils ne respectent pas la géométrie. Non, non. Ben, écoute... Nous, on veut des cercles. Je pense qu'ils ont... Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'ils ont du travail à faire, là. C'est ça qui t'empêche, là, Asti. Mais, tu sais, je veux dire... Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais même pas si c'est vrai. C'est ça que le journaliste avait dit. Mais... Tu sais, il y a toujours eu des affaires bizarres qui se sont passées. Les loges sont que en triomphe. Ben oui, non, c'est ça. Quoi? Mais, tu sais, c'était tellement... Surréel, là, quand il a écrit ça. Puis je lui avais parlé au journaliste, puis il était comme... Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, ça ferait du sens. Parce que je ne vois pas pourquoi le PFL, il ne viendrait pas. Sinon, il n'arrêtait pas de me dire, man, on arrive, là, on arrive, là, on arrive. Puis finalement, non. Puis s'il te faisait une annonce, là, comme quoi qu'il venait, comment tu réagirais à ça? On veut venir, on te promet qu'on va venir à Montréal. Je ne sais pas. Mais, tu sais, moi, ils m'ont contacté il y a comme un mois. Me demandant, tu veux-tu sortir de ta retraite? Tu sais, j'étais comme... Man, fait un mois et demi, j'ai vu ma retraite. Puis je trouvais ça quand même drôle, par exemple, de revenir de la retraite et faire ça. « Salut les comms! » Ouais, j'ai changé d'idée. Tu n'as rien qu'une cam, là. Ah ouais. Puis là, tu veux bien te sortir, là. Mais tu sais, je trouvais ça quand même drôle de faire ça, mais... Au fond, ils voulaient que je me batte dans le champion contre champion, là, Bellator contre PFL, qui est dans une semaine. Ouais. Bien, c'est ça, le 24, là, je pense. Ouais, le 24. Ils voulaient que je me batte là. Puis tu sais, ils m'ont dit, « Dis-nous ton prix. » Puis là, je leur demande tout 2 millions. Ah ouais. Puis là, j'étais comme... Je suis prêt à demander 2 millions, mais en même temps, ce ne sont pas eux autres qui vont payer, je pense. Je pense que c'est les princes de Riyad, tu sais. C'est quoi, ça? Les commanditaires? Non, c'est comme le Riyad season, là, ils appellent ça. Là, c'est dans les Arabes Unis, là. OK. Fait que, tu sais, c'est... Ah, les autres sont râples. Ils ont infini d'argent. Ben oui. Là, j'ai comme, « Man, je pourrais demander 2 millions. » Puis je suis comme, « Ah, qu'est-ce que ça arrive si ils disent oui, tu sais. » Puis là, je suis comme... Ben, tu as 2 millions, tu sais. Ah, fuck. Oui, oui, OK, je vais me battre. Mais tu sais, je serais arrivé là, genre... Un peu overweight, genre... Ouais, let's go. Pas motivé, encore moins, tu sais. OK, j'ai gagné 2 millions, yes. Tout le monde est déçu, genre. Tout le monde est déçu, mais genre... Mettre 2 millions. Mais j'ai 2 millions. Mais, fait que, tu sais, j'ai dit, « Ah non, je vais même pas demander rien. » Juste au cas où qu'ils me disent oui. Puis qu'après, je vais me dire, « Ah non, c'est un gag. » Tu sais. Mais le truc, ça, c'est que tu demandes un prix tellement fou que tu sais qu'ils vont dire non. Mais c'est ça l'affaire, c'est que pour moi, le prix tellement fou, tu sais, 2 millions de dollars, là. Ben, 40 millions de dollars, tu sais. Si il dit oui à ça, t'es comme, « Bon, ben, je sais ce qu'il voudrait ça faire. » T'arrives là, fat. Ouais, un peu fat, là, genre... Prends à rien aux sérieux. Ben, je liaisais à mon agent, puis j'étais comme, « Dis-leur donc, 2 millions 400 000, OK? » Puis tu leur dirais que le 400 000, c'est pour mon adversaire quand je vais pas faire mon poids. Parce que tu dois donner 20 % à ton adversaire quand tu fais pas ton poids, tu sais. Ben, oui. Puis t'as comme, « C'est vrai ça, je dis, non, non, dis-leur non, là, dis-leur que je veux pas. » Même lui, il sait plus. Même lui, tu sais, je lui ai envoyé des mimes de... Parce que lui, il est obligé de me le dire, tu sais, qu'il s'est fait proposer ça, mais moi, je lui ai envoyé des mimes de Austin Power, là, quand Docteur Terror, il dit, « Un million de dollars! » Tu sais, « Je veux un million. » Ouais, c'est ça. Fait que je lui ai envoyé un gars ça, puis il était comme, genre, « C'est-tu vrai? » Je dis, « Non, non, c'est pas vrai. » Mais, ouais, mais maintenant, par exemple, je le regrette un peu, là. J'étais comme un... Tu sais, je sais que pas savoir... Je pensais que pas savoir le prix qu'il était prêt à me donner, ça m'aurait aidé à être d'accord avec ma décision, là. Mais financièrement, non, je pense que j'aurais aimé ça. Tu sais, que je dise deux millions, qu'ils me disent non, puis que c'est comme... Bon, OK, tu sais, j'ai fait, là. Genre... Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, « Jer Alain maturisé. » Si c'est pas déjà fait, il te reste déjà que deux dates pour pouvoir venir le voir. Soit le 8 mars à Drummondville ou le 15 mars pour ma fête au Club Soda à Montréal. S'il y a un show que tu veux pas manquer, c'est ben celle-là. Fait que punk tes billets au jeralain.com. Let's go! Sous-titrage ST' 501